Musique Bonjour et bienvenue dans votre magazine Parabole. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux proches de malades d'Alzheimer. Cette maladie touche 25 000 personnes en Alsace. Mais que faire lorsqu'il s'agit de sa femme ou de son mari ? Nous avons rencontré deux aidants. Ils ont décidé de continuer à vivre avec leur conjoint à la maison. Commençons par François, chez qui nous sommes actuellement. Vous allez découvrir que la journée qui commence pour lui n'a rien à voir avec celle des autres retraités. Tout de suite, les images. Voilà. Les médicaments. Comme tous les matins, François, 77 ans, prépare le petit-déjeuner seul. Sa femme, Paulette, est encore couchée. À 72 ans, elle ne peut se lever sans aide. Coucou ! Il y a deux ans, les médecins lui ont diagnostiqué des troubles neurologiques apparentés à la maladie d'Alzheimer. Disons qu'au départ, je disais, mais je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Voir sa femme si dynamique, qui a tenu le ménage, le couple, la famille à bout de bras, devenir comme ça, c'est vraiment la catastrophe. On a toujours l'impression que ce n'est pas possible, qu'elle doit être comme avant. Et donc, ça amène effectivement, comment dirais-je, des problèmes de compréhension, des problèmes d'acceptation. Et moi, il m'a fallu, il me faut encore, dirais-je, pratiquement deux ans pour vraiment maintenant accepter, la prendre comme elle est, et puis me mettre vraiment à son service, alors que c'est elle qui a été à notre service pendant les années et des années. La vie de François tourne désormais autour de sa femme. Même si elle est affectueuse et souriante, François ne peut s'en occuper seul. Sans les aides que j'ai le matin, que j'ai le soir, et les différentes possibilités extérieures de nous aider, je crois que ce serait impossible d'y arriver. Et ça, il faut que ce soit dit, il faut que les aidants comprennent ça, qu'effectivement, il faut être assez humble pour demander de l'aide. C'est primordial, c'est essentiel si on veut continuer à pouvoir rester ensemble. T'es où ? Je suis là. Tu es là ? Eh bien, c'est bien. Paulette ne parle quasiment plus. Tu manges ? Allez, hop. Elle est un petit peu... Débousselée. Vous voyez, elle a quand même encore du répondant. Elle sort quelquefois des trucs comme ça qui ne nous laissent pas en toi. François a d'abord pensé à la placer dans un établissement spécialisé, mais il a vite renoncé à cette idée. Et le fait de supporter la maladie et de s'occuper de son époux ou de son épouse ne peut, à mon avis, résulter que de liens d'amour profond. Oui ! Bonjour ! Bonjour Alison ! Ça va ? Ça va bien, et toi ? Ça va, merci. Aujourd'hui, c'est la dynamique aide à domicile Alison qui vient soutenir François. Elle s'est attachée à ce couple pas comme les autres. Vous faites quoi aujourd'hui ? Vous restez à la maison, alors ? Normalement, oui. Il n'y a rien de spécial de prévu. Il va falloir que j'aille faire quelques courses, quand même. Paulette et François, c'est quelque chose... Bon, j'adore les voir. Comme dit, il y a encore un lien... Enfin, il y a toujours ce lien, malgré la maladie, qui est très fort. Paulette, c'est vraiment son repère. Enfin, François, c'est son repère. Elle est contente de le voir le matin, quand elle se réveille. Elle veut lui son petit bisou. Enfin, je veux dire, c'est... Malgré l'évolution, c'est vraiment... Je pense que c'est ce qui... Comment dire ? Ce qui la... Ce qui la garde... Enfin... Qui garde cette présence, en fait, avec nous. C'est vraiment un couple très soudé. Et c'est beau de voir ça, justement, que malgré tout ce qui peut se passer, c'est encore comme ça, actuellement. Venez, ma chérie, regarder devant. Voilà, c'est bien. Et on avance doucement. Tranquillement. Vous me dites qu'il y a quelque chose derrière ? Rien. Paulette perd de plus en plus son autonomie. On avance. On avance. Il n'y a personne. Venez, Paulette. Vous allumez la lumière ? Ben oui, elle est contente d'être toute belle. Elle a un petit peu papoté avec quelqu'un d'autre qu'avec François. Ou voilà, donc ça lui fait voir une tête en plus qu'elle connaît. Ouais, non, c'est... J'en garde un ressenti positif quand je pars. Allez. Et on y va. Et hop là. C'est Alison qui a préparé et habillé Paulette. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne sait plus rien faire. Je pense que même au niveau intellectuel, elle n'a de loin pas tout perdu. Elle continue à lire même si elle oublie très rapidement. Disons qu'on a encore des échanges, ne serait-ce que par le regard. On discute un petit peu ensemble. Mais regardez comme elle me regarde. Ce n'est pas formidable, ça ? Hein, ma puce ? Tu m'aimes ? D'habitude, elle répond non. Salut, Paulette. Salut. Au revoir, François. À demain. À demain. Allez. Bonne journée. J'ai rien oublié. Bonne journée. Alison laisse le couple à ses occupations. Et aujourd'hui, c'est jeu télévisé. Elle n'est pas là encore, allez voir. Elle aime beaucoup encore, participe même encore au jeu de France 3 l'après-midi, fin d'après-midi. Elle répond à des questions. Quel lettre manque pour découvrir à qui l'on doit ce tube en 97 ? Roger, M. Solitaire, M. Tu sais. On entreprend beaucoup moins de choses. Par la force, par la force des choses d'ailleurs. Et voilà, on se restreint un petit peu au niveau des activités. Et puis, mais c'est pas grave, aussi longtemps qu'on est ensemble, c'est l'essentiel. François s'accorde un peu de temps pour sa passion, qui a été aussi son métier, l'informatique. C'est ainsi qu'il a redécouvert la Vierge Marie. C'est peut-être puéril, mais on a toujours l'impression qu'elle est là pour nous, qu'elle nous écoute et qu'elle nous aide dans la vie de tous les jours. Et puis voilà. Et avant de m'endormir, je la remercie. Et puis voilà. Et puis quand tout va bien, comme tout le monde, et j'en suis pas fier, je l'oublie un peu. Mais je m'en souviens très vite. Le lendemain, comme deux jours par semaine, Paulette se rend à l'accueil de jour de la maison Steinel de Mulhouse. Peut-être qu'au début, c'était un petit peu la séparation, mais comme elle y va maintenant pratiquement depuis deux ans, je sais qu'elle y prend plaisir parce qu'elle n'a jamais refusé de partir. Et puis moi, je sais qu'on va bien s'occuper d'elle et qu'il va avoir des activités que moi, je ne peux pas lui procurer à la maison. Même s'il a du mal à l'admettre, c'est un temps de répit pour lui. Où je rattrape un petit peu la paperasse qui est restée en rade, je dors. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis quand même pas mal fatigué. Et souvent, ce jour-là, après le repas à midi, je fais une petite sieste parce que je suis fatigué. L'avenir du couple est incertain, mais serein. Comme j'ai passé un petit peu le cap de l'acceptation, qui est le cap le plus dur, je pense avoir quand même un minimum de morale, mais ça continue à être dur, bien sûr. Il y a aussi quelques fois des petites rechutes où on a de nouveau du mal à accepter. Mais comme je disais, maintenant je n'envisage plus du tout de la mettre en maison parce que nous sommes bien comme ça à la maison. Et j'espère que ça continuera longtemps. Ce soir, lorsque François demandera à Paulette ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle répondra « rien ». Ici, à Rosneau, Juliette, elle aussi, a pris du temps à accepter la maladie de son mari. Regardons ce deuxième reportage. T'as fait un bon dodo, mon chéri ? Oui, t'as pris ma place cette nuit. Chez Juliette, 78 ans, le rituel est toujours le même. Il est 8 heures, elle réveille son mari Jean-Claude. La maladie d'Alzheimer a été détectée chez lui il y a 7 ans. Mais ce n'est pas pour autant qu'il doit être mal rasé. Aujourd'hui, je vis avec la maladie de mon mari. Il n'y a aucun souci. Bon, des fois, ça me fait quand même mal. Des fois, je pleure quand même. Mais aujourd'hui, je l'ai accepté. Et je vis que pour lui. J'ai tout arrêté. Bonjour ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Ça va, ça va ? Oui, ça va, ça va. Bien, ça va. Ça va bien. Comment il va, le jeune homme ? Ah ben, il est au lit, il vous attend, hein ? Bonjour, mon cœur. Regarde qui c'est qui vient. Des aides à domicile viennent soutenir Juliette pour certaines tâches. C'est elles qui vont préparer Jean-Claude. La priorité de Juliette est de pouvoir garder son mari auprès d'elle. Nous, on a toujours fait tout ensemble. On a bricolé. Quand il faisait quelque chose, moi, j'étais à côté de lui, je l'étais. Lui m'était à faire le ménage. Il m'essuyait la vaisselle. Il passait l'aspirateur. On faisait toujours tout. Depuis qu'on est mariés, on faisait tout ensemble. Et je ne me vois pas faire quelque chose sans lui. Ouh, t'es tout beau, mon cœur. Jean-Claude a 77 ans. Il est marié à Juliette depuis plus de 50 ans. Ce qui a changé dans ma vie, c'est que je suis très... Je le carré, je l'emprasse. Je le prends dans mes bras. Je dis, t'es mon époux. Alors moi, je lui dis parce que je ne sais pas s'il comprend. Je ne sais pas si c'est encore... Si c'est mon époux. On ne sait pas. Il ne parle pas. Je ne sais pas. Alors moi, je trouve qu'avec cette maladie, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de gentillesse, d'affection. Et c'est ça que je lui donne toute la journée. Allez, au revoir. A bientôt. Après le départ des aides, c'est seule que Juliette va s'occuper de Jean-Claude. J'aime mon mari. C'est l'amour. Quand on aime quelqu'un, on passe au-dessus des barrières. Moi, je dis... Et je suis là pour lui. Et je fais tout pour lui. Tout tourne autour de mon mari. Mais où puisse-t-elle toute cette force ? Ma foi aide beaucoup. Ma foi. Moi, j'offre ma douleur au Seigneur. Bon, c'est bien. Maintenant, il faudrait que tu te lèves. Chante-y, viens. Viens, lève-toi, mon chéri. Juliette fait fi des difficultés et du regard des autres. Elle emmène Jean-Claude partout avec elle. Moi, je sais que l'avenir, c'est ça. C'est mon mari. Et puis, on vit du jour au lendemain. On attend ce que la vie nous réserve. Viens, mon cœur. Viens. Viens, chérie. On va promener. Moi, si je peux rester encore dix ans comme ça, moi, je suis heureuse. Si je l'ai encore dix ans, comme ça. Notre magazine Parabole touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada